Je suis trop content parce qu'au téléphone après avoir livré des vidéos mon client il me dit tu nous as fait une trentaine de vidéos, tu nous as pas posé une seule question, c'est vraiment trop trop bien j'avais vraiment peur, peur de ça, que tu nous emmerdes tous les jours et tout mais là vraiment aucune question, c'était vraiment surprenant et je lui dis c'est vraiment cool, c'est exactement ce que je veux entendre de la part de mes clients parce que pour avoir été dans cette situation là je sais que c'est vraiment trop relou et que tu gagnes pas d'argent ni de temps quand le prestataire que t'as embauché il passe son temps à te poser des questions moi ça m'est arrivé, ça m'a fait péter un câble, c'est pour ça que j'ai voulu créer mon entreprise pour éviter ce genre de problème aux gens du machisme agricole et le client là qu'est-ce qu'il avait fait c'est qu'il avait embauché un prestataire pour faire de la doc technique et le problème c'est que le prestat il est venu dans les bureaux pour se faire former un peu pour répondre aux questions il a passé 3-4 semaines à leur poser des questions tous les jours, tous les jours, tous les jours donc le NEC au SAV ou le DG, on est dans une entreprise relativement petite donc c'était soit le gars du SAV soit le DG qui répondait, ça leur a fait péter un câble ils ont quand même été au bout du process qui avait été engagé mais à la fin quand ils ont terminé la doc technique et qu'ils l'ont reçu ils étaient vraiment un peu dégoûtés parce qu'ils avaient eu l'impression de payer pour un truc que finalement ils avaient fait eux-mêmes et ils ne referont plus appel à ce prestataire c'est sûr parce qu'il ne leur a livré aucune valeur et ça c'est vraiment un des gros problèmes qu'on retrouve dans le machisme agricole pour trouver des prestats qui connaissent le domaine c'est difficile et ça c'est vraiment difficile et ça c'est vraiment difficile et ça c'est vraiment difficile Merci C'est parti !